Une opération des forces armées britanniques a été menée la nuit dernière pour reprendre le contrôle de ce pétrolier dans le sud de l'Angleterre. A bord, des passagers clandestins menaçaient l'équipage. Sept suspects ont été arrêtés et les 22 membres d'équipage sont sains et saufs. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de cet incident. Dans un tweet, le ministère de la Défense a indiqué que les membres des forces armées avaient été autorisés à monter à bord du navire dans la Manche pour assurer la sécurité des vies et du bateau qui faisait l'objet d'une suspicion de détournement. L'alerte a été donnée dimanche matin alors que le pétrolier navé Andromeda, immatriculé au Liberia, se trouvait au large de l'île de White. Parti début octobre de Lagos, au Nigeria, il devait accoster dans le port de Southampton. Durant une dizaine d'heures, une zone d'exclusion a été mise en place autour du navire pour préparer l'intervention d'une unité d'élite de la Royal Navy. Les passagers clandestins, dont la présence était connue depuis un moment, sont devenus violents à l'égard de l'équipage qui s'est mis à l'abri dans une partie sécurisée du bateau. Les propriétaires du navire ont fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un acte de piraterie.